Patrick Jagout, sentier d'auteur, la Jagout des missions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Hochet. Stéphanie Hochet, où êtes-vous née ? Êtes-vous Savoyard ? Pas du tout, je suis née à Paris, désolée. Je suis née dans l'endroit le plus classique et le plus banal du monde. J'ai vécu après en région parisienne, et puis j'ai un petit peu changé d'orientation. Je suis allée m'installer en Écosse quelques temps, et je suis revenue dans la région parisienne. Stéphanie Hochet, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie ? J'anime des ateliers d'écriture dans les lycées. Il y en a un que j'anime à Sciences Po Paris. J'écris des articles dans un hebdomadaire luxembourgeois qui s'appelle Le Jeudi. Tout ça m'occupe autour de l'écriture, de la lecture, de la transmission, etc. Stéphanie Hochet, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire ? C'était justement, je vous en parlais tout à l'heure, j'étais, en fait je vivais à l'étranger, j'y vivais à Glasgow, en Écosse, et les mois passant, j'ai ressenti le besoin de relier avec la langue maternelle par l'écrit, et j'ai commencé à écrire à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, peut-être par une espèce de nostalgie. Enfin, en tout cas, j'ai commencé à écrire des textes plutôt courts, des poèmes, des choses comme ça, et puis en rentrant ensuite en France, j'ai continué, les textes ont évolué, ça a été d'abord des nouvelles, des textes plus longs, etc. Un premier roman qui n'était pas bon, qui a été refusé heureusement par tous les éditeurs, et puis dans un deuxième temps, un roman que j'ai senti bien meilleur, là je me suis beaucoup plus battue. Voilà, et ça s'est enchaîné comme ça, progressivement, année après année, j'ai continué d'écrire, et voilà où j'en suis. Stéphanie Hochet, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier livre, intitulé Éloge voluptueux du chat ? Alors c'est un abécédaire, donc sur le chat, j'avais écrit un premier livre qui s'appelait simplement Éloge du chat, et j'ai été contactée ensuite par un éditeur qui s'appelle Philippe Ray, pour écrire, on va dire, un ouvrage beaucoup plus consistant encore que le premier, sur le chat, et c'est un texte qui parle de littérature, de cinéma, de culture, et aussi, c'est un ouvrage dans lequel j'ai donné beaucoup d'anecdotes personnelles, intimes aussi, autour du chat, donc vraiment c'est un ouvrage assez complet sur le félin, sur sa symbolique, sur ses traces ADN, sur ses comportements, sur notre interprétation, sur notre amour complètement fou, sur son hyper-présence dans tous les arts, etc. Je me suis vraiment penchée sur ce mystère qui continue de m'inspirer. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Stéphanie Hochet, intitulé Éloge voluptueux du chat, préfacé par Gilles Lapouge, et publié aux éditions Philippe Ray. Stéphanie Hochet, je vous remercie, voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui, à revient les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada